Comment tracer un rectangle ? Avant de tracer un rectangle, tu dois d'abord te demander ce qu'est un rectangle. Un rectangle a quatre angles droits. Il a aussi des côtés égaux deux à deux. Cela veut dire que les deux longueurs sont égales et que les deux largeurs sont égales. Pour tracer le rectangle, tu as besoin d'une règle, d'une équerre et d'un crayon gris bien taillé. Tu es prêt ? Nous commençons ! Il faut d'abord commencer par tracer un croquis qui fait apparaître les propriétés du rectangle que je veux obtenir. On va appeler ce rectangle ABCD. Le rectangle a quatre angles droits. Je peux choisir par exemple une longueur de 12 cm. J'aurai la même longueur sur le côté opposé. Et je peux choisir une largeur de 6 cm. On aura la même largeur sur le côté opposé. Voilà, maintenant que je sais ce que je veux obtenir, je peux tracer le rectangle. Je vais commencer par le côté AB qui mesure 12 cm. Je peux continuer par le côté AB et BC sont perpendiculaires. Il y a un angle droit en B. Pour cela, j'ai besoin de l'équerre. J'utilise les deux côtés de l'équerre en même temps. Ce côté que je vais mettre contre AB. Puis je fais glisser mon équerre pour arriver jusqu'au point B de façon pour tracer BC ici. Je vais vérifier que mon crayon passe bien sur le point B. Je marque l'angle droit et maintenant je peux mesurer la longueur 6 cm. Je prends la règle. Le point B se trouve ici précisément, c'est là que je mets le zéro de la règle. Je mesure 6 cm. Et je place le point C. Maintenant, je vais tracer le côté opposé AD. AD est perpendiculaire à AB. Je prends l'équerre. J'utilise les deux côtés en même temps. Ce côté que je vais mettre contre AB. Puis je fais glisser jusqu'au point A. Je vérifie que la mine de mon crayon revient sur A. Je trace le côté. Pour l'instant, sans mesurer. Je marque l'angle droit. C'est maintenant que je vais mesurer les 6 cm de longueur. Le zéro est sur le point A qui est ici. 6 cm. C'est là que se trouve le point D. Je peux gommer ce qui dépasse. Il ne me reste plus qu'à fermer mon rectangle. En reliant le point D et le point C. En passant, je vérifie la longueur du côté qui est de 12 cm. Comme ce que j'ai prévu sur mon croquis. Je peux gommer ce qui dépasse. Il me reste à vérifier qu'il y a bien deux angles droits avec l'équerre. Je mets ici l'équerre contre les deux côtés. Je vois que c'est perpendiculaire en D. Il y a aussi un angle droit en C. Voilà, nous avons terminé. Nous avons bien un rectangle ABCD de longueur 12 cm et de largeur 6 cm. Ton avis m'intéresse, alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt !